Bonjour à tous, déjà merci aux organisateurs de cet événement. Moi c'est Léa Péton, alors vous allez peut-être vous demander d'où vient ce nom pourri, il faut aller le chercher au fin fond de la Bretagne, mais ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, on ne va pas parler de la consommation de beurre salé des bretons, il faudrait plus que 20 minutes je pense. Non, on va s'intéresser à un sujet qui me passionne, qui va être l'intelligence artificielle, et on va s'intéresser à l'analyse, mais surtout à la classification de sons des mammifères marins, et pour ça on va utiliser des outils d'IA. Tout d'abord une petite présentation, je suis alternante en école d'ingénieur à l'ISEN à Brest, et j'ai rejoint l'équipe IA d'OVH Cloud, où je suis en tant que machine learning engineer, donc avec plus une coloration data scientist, je vais créer des verticaux sur nos produits pour les clients, sous forme de notebook, de documentation, je vais également écrire des articles de blog, et apparemment faire des présentations. Alors on va parler d'IA, mais est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du mot intelligence artificielle dans la selle ? Ok, ouais, je m'en doutais un peu. On va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui. Alors le but d'une IA ça va être quoi ? Ça va être d'imiter le comportement humain, ça va permettre aux machines d'apprendre à réagir un petit peu comme l'être humain. Le problème c'est qu'on ne parle pas la même langue. Et si vous parlez à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, c'est compliqué de se comprendre. Donc là on va avoir besoin d'algorithmes, on va les envoyer à notre machine pour qu'elle puisse apprendre en fait, et pouvoir avoir les mêmes capacités qu'un être humain, voire les aider pour résoudre des problèmes complexes ou relativement longs. Alors maintenant on va s'intéresser aux différents types d'IA, ou en tout cas aux différentes sous-parties. Alors tout d'abord l'IA en fait, ça va être un ensemble de machines ou d'algorithmes pour résoudre des problèmes complexes. Donc ça c'est notre base. Ensuite on aura une sous-partie, qui est le machine learning. Dans le machine learning, la machine va être capable de résoudre des tâches pour lesquelles elle a été programmée, ou les tâches qu'on lui a en fait apprises au préalable. Autre sous-partie, les réseaux de neurones. Alors cette fois-ci ça va être des réseaux de neurones artificiels. On va essayer d'imiter le fonctionnement de réseaux de neurones humains, et quand on a des couches relativement importantes dans nos réseaux de neurones, ça va être du deep learning avec de l'apprentissage profond. Ça, ça va être surtout utilisé quand on a beaucoup de tâches complexes, avec énormément de calculs qui demandent beaucoup de temps. On va s'intéresser maintenant aux différents types d'apprentissage en machine learning ou en deep learning. Alors tout d'abord on va avoir l'apprentissage supervisé, avec une, entre guillemets, une intervention de l'être humain. Par exemple la classification. Si je veux classifier les images de chien ou de chat, je vais devoir dire, ok, là t'as une image de chien, là t'as une image de chat. Je vais donner l'information de sortie, donc le résultat de la classification. Même principe pour la régression. Si je veux prédire, je sais pas, le prix d'une voiture, je vais devoir lui donner, ok, peut-être le nombre de kilomètres, la marque, etc. Mais surtout le prix en sortie pour que notre IA puisse apprendre. Deuxième type d'apprentissage, ça va être l'apprentissage non supervisé. Cette fois-ci, en fait, on va pas donner l'information de sortie à l'algorithme. On peut parler par exemple de clustering. Si j'ai un dataset, donc un jeu de données, avec des iris, et en paramètre d'entrée, j'ai longueur et largeur, des sépales et des pétales. Et bien là, je vais pas avoir besoin de donner le nom de la variété d'iris. En fait, les clusters vont se former tout seuls avec la machine, grâce aux paramètres que j'ai donnés en entrée. On aura exactement le même principe pour la réduction de dimension. Dernier type d'apprentissage, ça va être l'apprentissage par renforcement. C'est notamment connu dans tout ce qui est jeux vidéo, avec du temps réel. Et en fait, là, l'algorithme va chercher à avoir toujours le meilleur résultat possible. Alors, vous vous en êtes peut-être douté. Nous, aujourd'hui, on va faire de la classification de sondes de mammifères marins. Donc, on aura affaire à de l'apprentissage supervisé. Parce que moi, au préalable, je vais dire, bon ben là, t'as ce son-là, ça c'est un dauphin, etc. Ok. Maintenant qu'on a parlé des différents types d'apprentissage, on va pouvoir parler des principales familles en intelligence artificielle. La première, le NLP, pour Natural Language Processing. Ça va être tout ce qui est traitement analogique du langage, donc chatbot, classification de sentiments dans un texte, ou encore traduction. Deuxième type très connu, la Computer Vision, donc vision par ordinateur. Là, on aura de la classification d'images, ou de la détection d'objets sur flux vidéo, par exemple. Mais est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'audio ou du son en IA ? Ok, il y a un petit peu moins de monde que tout à l'heure, quand même. Eh bien, on va voir dans quel cas ça peut s'appliquer. Alors, tout d'abord, on va avoir la classification de données acoustiques, avec des informations par rapport à l'environnement, par exemple, ou encore de la surveillance des écosystèmes. On peut imaginer qu'on peut l'appliquer, en fait, à nos mammifères marins. Ensuite, on va avoir la classification des sons environnementaux. Donc, par les sons environnementaux, on peut entendre classification de sons urbains. Également pour tout ce qui est sécurité, détection de bris de glace, par exemple. Ou encore pour de la maintenance prédictive en milieu industriel. Je n'ai pas envie que ma machine tombe en panne, je vais pouvoir utiliser le son pour éviter cela. On a également la classification du langage naturel, donc les chatbots, les assistants virtuels, ou le text-to-speech ou speech-to-text. Et pour finir, la classification de la musique. Alors, vous avez déjà utilisé, je pense, des plateformes comme Spotify ou YouTube. Et bien, sans doute que vos sons sont organisés en fonction du genre de la musique. Et en fait, ça va permettre de rendre les algorithmes de recommandation de plus en plus précis et de plus en plus performants. OK, on a vu la place du son, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la classification de sons de mammifères marins. Pour ça, on va utiliser le Watkins Marine Mammal Sound Database, qui, à la base, est constitué de 55 types de mammifères marins différents. Dans notre cas, on va en prendre 45, parce que ça va être suffisant, en fait, pour notre tutoriel. OK, on a nos données de base, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on ne va pas pouvoir les utiliser comme ça. Le pré-traînement des données en intelligence artificielle, ça va être plus de 50% du travail, en tout cas, à mon avis. Tout d'abord, on veut des données qualitatives. Qu'est-ce que j'entends par données qualitatives ? Je ne vais pas pouvoir avoir d'un côté 10 000 sons de dauphins et de l'autre côté, 3 sons de baleines. Il va falloir une certaine homogénéité, un certain équilibre entre les classes. On peut également parler d'informations utiles. Si j'ai des données bancaires, donc des informations sur le salaire, peut-être l'âge de la personne, son métier, par contre, son nom et son prénom, en fait, ça ne va pas m'intéresser. Vous avez des informations un petit peu parasites et ça ne va absolument rien apporter à mon modèle, voire le rendre moins bon. Alors, vous allez me dire, « Ouais, ok, c'est bien, il faut pré-traiter mes données, mais moi, je fais comment ? » Vous voyez, une recette pour faire un gâteau, c'est pareil. Mes données, c'est les œufs, la tablette de chocolat avec le papier, etc. Si je mets tout dans le saladier, le chocolat avec le papier et l'œuf tel quel, je ne suis pas sûre du résultat. Donc, il va falloir déjà cuisiner, les mélanger, et à ce moment-là, on aura des données clean et notre gâteau sera potentiellement mangeable. Ok, maintenant, quelques exemples pour que ça soit un peu plus concret. Tout d'abord, la gestion de valeurs nulles ou de valeurs manquantes, il se peut que dans un tableau de données, j'ai des valeurs qui ne soient pas là, qui me manquent. Alors, si je n'en ai pas beaucoup, je peux appliquer la valeur moyenne. S'il y en a énormément qui manquent, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est supprimer ma colonne. Je peux également standardiser mes données. Alors là, c'est notamment utile quand j'ai des valeurs numériques qui vont avoir des unités différentes. Donc, je vais standardiser en fonction de la moyenne et de l'écart type. On peut aussi parler de la gestion de variables qualitatives. Donc là, par exemple, je veux encore vendre des voitures, je veux prédire leur prix à l'avance, à partir de ce qu'il y a sur le marché. La couleur va en dépendre. Sauf que si je dis à mon algorithme, la voiture est rouge ou la voiture est bleue, je ne comprends pas. Mon IA, elle ne sait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer chaque valeur textuelle. Par exemple, le rouge, ça va être le zéro, le bleu, le 1, etc. pour que ce soit compréhensible par mon IA. Même logique également pour l'encodage à chaud. Cette fois-ci, je vais créer une colonne pour le rouge dans mon tableau, une colonne pour le bleu. Si ma voiture est rouge, la case prendra la valeur 1, sinon 0. Ok, on a vu les principaux principes, mais pour les sons, ça se passe comment ? Si j'envoie mon son, encore une fois, mon IA va me faire « je ne comprends pas ce que tu me dis », traduit. Pour ça, je vais utiliser les paramètres audio de Librosa, qui est un module Python, et je vais convertir mon son en plusieurs paramètres. À la fin, je vais obtenir du coup un fichier CSV avec le nom de chaque son, suivi des 26 paramètres audio de Librosa et de mon label qui va correspondre au nom de mon mammifère marin. Alors, ok, pourquoi 26 paramètres ? En fait, plus j'aurai de paramètres, attention, qualitatifs, meilleur mon modèle sera. Si je vous dis « ce chien, il est noir et blanc », vous n'allez pas me dire « ouais, c'est un dalmatien ». Il vous faut peut-être des infos sur la taille, sur les tâches et plein d'autres paramètres. C'est exactement le même principe ici. Ok, donc on peut partir du principe que maintenant nos datas sont à peu près posées. On a transformé au préalable en un fichier CSV, parce qu'il faut savoir que c'est relativement long le pré-traînement des données. Maintenant, moi, je vais pouvoir construire mon modèle étape par étape. Alors pour ça, je vais utiliser un Jupyter Notebook. Donc un notebook, c'est quoi ? Ça va être un support où on va pouvoir y insérer du code, du texte, des images. Le point positif, c'est qu'en fait, si j'ai des modifs à faire dans mon code, je ne vais pas avoir à tout rejouer de A à Z. Je vais seulement pouvoir prendre la cellule qui m'intéresse et faire mes modifications. Donc pour ça, je vais venir lancer mon notebook dans mon navigateur. Alors ici, juste à gauche, vous allez voir du coup tout ce qui est donné. Également la place où je vais venir sauvegarder mon modèle après. Et je vais pouvoir commencer à jouer mon notebook. Première étape, importation en fait des bibliothèques Python. Ok. Je vais juste faire un test sur la son pour pouvoir vous montrer en fait, déjà la longueur, à quoi ça ressemble, mais aussi comment Librosa du coup va décoder mon son. Donc là, on voit qu'on va avoir des valeurs numériques. Et je vais pouvoir faire un test. Alors je vous préviens, ce n'est pas très agréable. C'est si jamais vous dormiez, du coup c'est un petit test. Maintenant, je vais venir utiliser mon fichier CSV que j'ai sauvegardé précédemment. Et je vais le transformer en data frame pour pouvoir l'utiliser avec Python. Ça, c'est fait. Je vais également pouvoir afficher le type de mes colonnes. Alors pourquoi c'est important ? Je vous ai dit en fait, des valeurs numériques, ok. On peut les comprendre, mon IA, elle est ok pour ça. Par contre, vous voyez qu'en bas, on a un truc label qui est de type objet. À ce moment-là, on va avoir une certaine traduction à faire. De là en découle l'extraction de mes caractéristiques. Alors ça veut dire quoi ? Définir les entrées de mon réseau de neurones et les sorties. En entrée, ça va être mes 26 paramètres Librosa. En sortie, ça va être le résultat de ma classification. Donc, le nom de mammifères marins correspondant au son. Alors, ok, ma sortie, c'est le nom. Mais moi, le nom, c'est du texte. Mon IA, elle ne peut pas le comprendre. Donc, comme j'ai 45 mammifères marins différents, je vais les encoder de 0 à 44. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je définis mes entrées. Bah, facile, mes entrées, c'est tout le reste, toutes mes autres colonnes. Sauf le nom, puisqu'on a dit qu'en fait, ce n'était pas une information utile. La seule étape que j'ai à faire, c'est à les standardiser, car en fait, ces valeurs numériques n'ont pas toutes la même unité. On y est presque à notre modèle. On va d'abord séparer nos données pour l'entraînement. Alors, pourquoi séparer les données ? En IA, il y aura deux étapes. L'étape d'entraînement, on va donner à notre algorithme les 26 paramètres, et on va lui dire, ok, pour ces 26 paramètres-là, tu as un dauphin. Dans l'étape de validation, elle aura toujours ces 26 paramètres d'entrée, mais cette fois-ci, c'est elle qui va proposer. Ok, moi, ça, je pense que c'est une baleine. Et il y aura un oui ou un non. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir évaluer la performance de notre modèle. Je vais maintenant pouvoir construire, en fait, mon modèle avec 26 paramètres d'entrée, mes paramètres laibrosa. Et en sortie, j'aurai les 45 classes, donc les 45 mammifères marins. Le score le plus haut correspondra à la meilleure, entre guillemets, prédiction. Ok, donc mon modèle est construit. Je vais pouvoir lancer l'entraînement. Alors, je lance l'entraînement. Ok. Ici, vous voyez qu'on va utiliser deux fonctions. Alors, une fonction pour la perte. Qu'est-ce que ça va être la perte ? On va, en fait, évaluer les données perdues pendant l'entraînement. Là, ça va être une perte par rapport à la catégorisation, à la classification. Évidemment, on veut qu'elle soit le plus proche de zéro possible. On pourrait également mesurer la précision de notre modèle, grâce à Accuracy. Cette fois-ci, on voudra que cette valeur soit le plus proche possible de 1 ou 200 %. Maintenant, j'entraîne là, vous voyez que je l'entraîne, mon modèle, sans époque, ou en fait, sans étape, sans période. Et à chaque fois, il y aura un certain nombre de données traitées à l'intérieur. Je peux voir que j'ai également, à chaque fois, la perte affichée et la précision, que ce soit pour mes données d'entraînement ou mes données de test. Alors, vous allez me dire, « Ouais, ton IA, elle s'entraîne vite. » Alors, on est dans le cas de valeurs numériques. Je ne vais pas avoir d'images, je ne vais pas avoir de vidéos, je ne vais pas avoir des fichiers lourds. Et d'autant plus qu'on utilise des GPU, qui permettent une accélération des calculs. Donc, mon IA semble avoir fini de s'entraîner et je vais pouvoir l'évaluer. Alors, j'affiche la courbe de perte. Ici, on voit que les deux sont très proches. Donc, c'est ce qu'on souhaite obtenir sur les données de validation et d'entraînement. Et on va être autour de 0,2. On peut estimer que c'est correct. On commence à se rapprocher de 0 et à tendre vers 0. On affiche la précision. Là, on voit qu'on va tendre vers les 94, 95 %. Encore une fois, mes courbes se suivent, restent parallèles à la fin. Donc, on peut estimer que notre modèle va pouvoir être utilisable. Avant ça, je vais juste l'évaluer. OK. Donc, on a sur nos données de validation une perte autour de 0,27 et une précision autour de 93, voire 94 %. Alors, ce n'est pas le meilleur modèle qui existe, mais c'est un modèle en fait qui est très satisfaisant qu'on va pouvoir utiliser sans problème pour classifier nos sons. OK. C'est bien. J'ai entraîné mon modèle. Maintenant, moi, j'en fais quoi ? Eh bien, je vais venir l'exporter dans un Object Storage et on va voir comment l'utiliser. Hop. Alors, je vais juste l'exporter. Vérifier que tout est OK. OK. Parfait. Je sauvegarde et je vais retourner sur ma présentation pour vous reparler de l'app. Alors, pourquoi une app ? Eh bien, moi, j'ai potentiellement envie en fait que mon modèle soit utilisable par mon équipe de Data Scientist ou j'ai peut-être envie de créer une application dans le médical. Comment je vais faire pour l'exporter et pour qu'elle soit accessible à tout le monde et qu'elle ne tourne pas seulement en local sur mon PC ? Eh bien, tout d'abord, je vais créer un modèle d'IA. Bon, ça, OK, on l'a fait, il est exporté. Ensuite, je vais créer un code Python en utilisant Streamlit qui est un framework de Python qui permet de créer des petites apps pour Data Scientist. Une fonction Python pour transformer mon son et une fonction de classification également. Alors là, maintenant, je vais devoir conteneuriser tout ça. Pour ça, je vais créer un Dockerfile en utilisant une image de base, par exemple Python. Je vais renseigner un répertoire courant où vont se trouver mon code, mes différents éléments, mon modèle. Je vais installer les dépendances Python dont j'ai besoin et je vais renseigner la commande à exécuter. Dans notre cas, c'est avec Streamlit, donc ça sera un Streamlit run suivi du nom de mon fichier Python. Dernière étape pour me déployer mon image Docker personnalisée, ça va être de lancer un job AI training chez OVH Cloud. Donc, avec mon image personnalisée, je renseigne le port d'accès, je précise si je veux GPU ou CPU et je précise également, évidemment, le conteneur où se situe mon modèle. Alors, on a vu toutes les étapes, on ne va pas rentrer dans les détails. Tous les codes seront disponibles dans les références, mais moi, j'aimerais quand même faire un test pour voir si tout fonctionne. Alors, je vais accéder, en fait, ici, à mon app. Donc, on a juste une page de garde avec les différentes informations et les sons qu'on est capable, en fait, de détecter. Et la dernière phase, ça va être la prédiction. En fait, ce qui nous intéresse, est-ce que mon modèle, il fonctionne ? Alors, je vais venir uploader un son. Ok, test 1, c'est parti. Donc là, on a des informations sur le nom, le type de fichier, la taille, et je vais pouvoir jouer mon son. Attention, les oreilles. Ok, mais ça, c'est quoi ? Alors, prédicte, et on va obtenir normalement un résultat. Ok, donc là, ça semble être un phoque. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière le bouton prédicte ? On va avoir d'abord la transformation du son. Encore une fois, je ne peux pas l'envoyer tel quel. Et on aura également la classification. Donc là, je vais appeler mon modèle, je vais faire, « Eh, j'ai besoin de toi pour prédire, viens m'aider, s'il te plaît. » Et donc là, on l'appelle depuis l'Object Storage. Donc voilà un petit exemple, en fait, d'app qu'on peut créer dans le domaine de l'IA. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? Ah ben, on a appris plusieurs choses. Tout d'abord, on a appris ce que c'était les notions d'IA, donc machine learning, deep learning, également la place du son en IA, environnement, musique, l'importance du pré-traînement des données. On a vu comment créer un notebook, notamment pour l'intelligence artificielle, et comment construire notre code étape par étape. On a entraîné notre IA, on a même réussi, visiblement. Et pour finir, on a montré, en fait, comment on pouvait créer une app et la déployer grâce à une image Docker. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Tous les codes seront disponibles dans les références, et si vous avez des questions par la suite, ce sera avec plaisir. Applaudissements 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 Oui ? Oui, j'ai une question. Oui ? Est-ce que l'IA, pour l'instant, est encore moins bonne que l'humain ? En gros, la question, c'est... Dans les sous-marins, il y a des drivers, c'est-ce que ? Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour, l'IA remplacera l'humain pour la reconnaissance de son sous-marin ? Alors, je ne te répondrai pas que c'est possible, ni que c'est impossible, parce que je n'ai pas l'expertise du domaine sous-marin. En tout cas, là, ça fonctionne très bien avec des sons de mammifères marins, donc on peut en tout cas l'imaginer. Le problème qu'on va avoir sous l'eau, c'est souvent le bruitage. Donc, à quel point, en fait, ça peut être performant, c'est à voir. Encore une fois, là, par exemple, nous, on a 95% de prédiction, enfin, 94%, c'est très correct. Pour un modèle d'IA, quand on est au-dessus de 90%, c'est super. OK, mais pas pour la voiture autonome. Donc, encore une fois, ça dépend du domaine d'application. Et donc, je dirais, c'est possible, ce n'est pas impossible, mais tout reste à voir comment on le fait. Merci. Applaudissements